Pourquoi s'autopalper les seins ? Donc, l'autopalpation est recommandée pour toutes les patientes à partir de l'âge de 20 ans et le but c'est de mieux connaître son corps et éventuellement de détecter une anomalie quand elle survient. Et en pratique, comment fait-on ? Alors d'abord on va commencer par observer ses seins, on va se mettre devant un miroir, soit assise, soit debout et on va visualiser l'ensemble du sein pour rechercher une anomalie. On peut rechercher une anomalie du mamelon, une anomalie de la peau, avec éventuellement la recherche d'une rougeur et on va éventuellement rechercher une déformation de la peau, soit l'apparition d'une boule, soit l'apparition d'un pli au niveau de la peau. Donc concrètement, ensuite, une fois qu'on a observé les seins, il va falloir qu'on les palpe et la palpation, on va la faire de façon minutieuse pour palper l'ensemble du sein. Donc ce qui est recommandé, c'est de palper avec ses trois doigts progressivement, donc de façon superficielle et ensuite de façon plus profonde pour rechercher des anomalies plus profondes. Et on va faire les quatre cadrans du sein de façon systématique pour bien rechercher une anomalie sur l'ensemble du sein et ne pas oublier une zone. L'anomalie, ça serait sous forme de petites boules ? De petites boules, oui. Une petite boule, ce n'est pas forcément synonyme de cancer, mais ça doit interpeller et ça doit amener à consulter. Ensuite, on a fait le sein. Il va falloir faire l'aisselle, le creux axillaire, à la recherche d'une anomalie ganglionnaire, un ganglion qui peut être augmenté dans certaines pathologies. Et donc l'appareil, on va appuyer assez fort en crochetant avec trois doigts. D'accord. Ensuite, si on détecte une anomalie, on doit consulter son gynécologue, sa sage-femme ou son médecin traitant. Le but, c'est de réaliser un bilan en cas d'anomalie pour étiqueter une éventuelle pathologie mammaire. D'accord. Et vous me disiez, à quelle fréquence il faut réaliser cette opération ? Une fois par mois. L'idée, c'est de faire ça plutôt après les règles pour que les seins ne soient pas douloureux. D'accord. Merci.